... Nous allons essayer le simulateur de roues. C'est un outil pour sensibiliser les jeunes à l'utilisation d'un deux roues et au risque routier. Cet appareil a été mis en place et sorti dans les années 2000 pour sauver 25 000 vies. Cela a été mis au service des jeunes pour leur faire voir le risque routier lié à la conduite d'un deux roues et leur faire comprendre que les accidents ne viennent peut-être pas d'eux mais aussi des autres. Et on apprend à anticiper, à bien gérer sa situation. Bonjour, je suis Maman Delon, je suis la puretrice de PMI de Propreano. Je travaille pour la collectivité du Corse. Aujourd'hui, dans le cadre des addictions, je fais une prévention sur le tabac pendant la grossesse et durant l'allaitement. Ainsi qu'une prévention sur les prises de risque face aux drogues, tel le cannabis. Nous sommes sur le thème du consentement. Donc, est-ce qu'on est en mesure de consentir sur le plan sexuel à quoi que ce soit dans la mesure où on est alcoolisé sous l'emprise de l'alcool et des drogues ? Est-ce qu'on peut avoir un consentement libre et éclairé dans ces cas-là ? Nous travaillons au centre de planification de Sartène et de Groupe Réaline. En fait, ce lieu permet notamment aux mineurs de consulter des personnes compétentes dans le domaine de la sexualité, de la contraception et de la prévention contre les infections sexuellement transmissibles. Cette action a été menée dans le cadre d'une réponse à un appel à projet via le PDASR où nous avons obtenu des fonds pour monter en fait une journée de sensibilisation au danger de la route sous psychotropes, stupéfiants et alcool. Donc, la journée s'est déroulée depuis ce matin. Vous voyez qu'il y a différents partenaires qui nous ont rejoints comme la Fédération des motards, la FALEP, la Collectivité, France Addiction, des choses comme ça. Où divers ateliers sont menés et les jeunes arrivent, font le tour des ateliers pour un petit peu discuter de tout ça. Après, vous avez aussi la PJJ qui encadre un petit peu de façon juridique tout cet événement. Donc, on a réalisé ce matin un rallye photo en partenariat avec Bastien Caraccio, qui est aujourd'hui le parrain de notre journée. Donc, ils ont fait un petit jeu dans les ruelles de Propriane et les deux vainqueurs ont remporté des petites trottinettes électriques. Ils sont repartis très contents de leur journée, des interventions qu'ils ont pu avoir, des ateliers qu'ils ont menés et surtout de leurs petits cadeaux. La mission locale de Propriano et Portovesque m'a contacté pour parrainer cet événement qui consiste à prévenir sur les dangers de la route et les conduites à risque quand on prend le volant. C'est parti ! 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 Et là, on a simulé un accident de circulation, un cas malheureusement trop banal et trop basique, parce qu'il y en a encore trop. Donc là, on a simulé une voiture qui a fait un tonneau avec une personne bloquée à l'intérieur, qui s'est faite en deux temps. Donc on a eu une équipe secours routier et une équipe secours VSAV qui s'est présentée sur les lieux. Donc prise en charge de la victime et ensuite extraction de celle-ci à l'aide du groupe secours routier qui est là derrière moi. Donc la manœuvre a été réalisée en 40 minutes. Donc c'est un temps qui est relativement rapide. Grâce aux nouvelles techniques qu'on a mises en œuvre et qu'on apprend, avec lesquelles on se perfectionne tous les ans. On essaye de faire ça du mieux possible et le plus performant possible, tout en gardant l'aspect, on va dire, de la victime qui lui est primordial. Donc on essaye de mettre ça en œuvre. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a réalisé une belle manœuvre qui a pu, j'espère, donner à réfléchir à pas mal de jeunes qui sont là. Et comme je vous l'ai dit en début, c'est encore un cas qui est banal parce que ça devient inquiétant le nombre d'accidents que l'on rencontre tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada